Et quelles sont les conséquences sur votre vie privée, votre vie professionnelle, tous ces retards ? Alors, on a énormément de retours aussi sur les conséquences. Moi, j'ai eu une période où ça a été très difficile, je l'avoue. Où un simple retard, limite j'avais envie de pleurer parce que ça se répercute sur la vie personnelle. Ensuite, on ne sait pas le matin. Dès qu'on se réveille, on consulte pour voir si les trains sont présents ou pas. Arriver au boulot, on se dit qu'on va quand même vérifier toute la journée pour voir si la circulation est là, si on va avoir un train pour rentrer. Parait, quand on rentre le soir, on se demande à quelle heure on va arriver. C'est très compliqué pour les parents qui ont des enfants qui doivent aller les récupérer à la crèche, par exemple. Et on a des usagers qui, psychologiquement, juste le fait de prendre le train, ça les angoisse. Parce que c'est des conditions qui ne sont pas optimales. Des trains courts, c'est de voir, limite, se battre pour avoir une place. C'est très difficile, vraiment. C'est très difficile. C'est très difficile.